Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Limoucha. Aujourd'hui, je vous propose une recette de tzbija algéroise qui a un racout de légumes verts printemps. Pour préparer cette recette, dans une marmite à fond épais, j'ai mis de l'huile d'olive à chauffer et je mets par-dessus de l'ail qu'il est ainsi de la coriandre hachée. Je fais colorer tout ça, ce qu'on appelle la darsa. Je vais écraser au mortier. Il est préférable de le faire au mortier, mais moi je les ai faites au hachoir électrique. Mais la tradition, on veut qu'on les fasse au mortier, comme pour la socha moula marocaine. Alors, je rajoute par-dessus de 33 tomates. Je laisse ma darsa pendant 2 minutes épaissir tranquillement. Alors, après la coloration de la darsa, je vais apposer avec du loup. Et je vais épicer tout de suite. Je vous laisserai les ingrédients exacts de mes épices utilisés dans cette recette. Comme d'habitude, en début de la recette, quand ça défile, et en bas dans la barre d'infos. Alors, une fois que j'ai mis les épices, je peux mettre un petit peu de piment. Ça, fort, ça reste au choix. Mais moi, j'aime bien tout ce qui est relevé, comme goût. Une fois qu'on a bien épicé la marmite. Alors, on va mettre, dans un premier temps, des chèvres écossais. Je mets aussi des petits bois écossais. Et je rajoute par-dessus des cœurs d'artichauts nettoyés à l'eau citronnée. Je ne vais laisser que les cœurs. Alors, dans ma recette de tagine d'artichauts, je vous montre comment le faire. Je vous laisserai le lien. Alors, je laisse tout ça cuire pendant une vingtaine de minutes à couvert. Alors, après la cuisson, la bonne au début, je rajoute un verre de riz lavé et l'été. Et je laisse le tout cuire à fin moyen pendant un quart d'heure parce que le temps que le riz soit cuit et les légumes soient cuits également. parce que c'est à mes cuissons et la sauce soit bien épaisse. Alors, je couvre et je mélange de la marmite régulièrement pour éviter que le riz m'accroche. Une fois qu'on obtient une sauce onctueuse et après la cuisson du riz et des légumes, alors, Matvira elle est maintenant prête on se retrouve pour la présentation finale. Matvira aux légumes verts et maintenant prête alors je vous recommande de la servir avec tout un matelot là. J'espère que cette recette printanière, facile à réaliser vous a plu. On se dit comme d'habitude on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec des nouvelles recettes et des nouvelles gourmandises. et à bientôt.